If you're able to, could you try to convince Xiao to go with you ? On va faire une petite pécure de rappel et surtout j'ai beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on voit ici que Mioyo fait des efforts dans certaines choses. Clairement on va avoir un ajout au niveau du multijoueur qui promet quand même pas mal de bonnes choses pour la suite. Des events qui vont donner énormément de primogems. On va parler également de la fameuse Yu Tao qui est déjà mentionnée dans quelques dialogues du jeu. Et que beaucoup croyaient arriver en 1.3 mais il n'en est rien pour le moment. On a d'ailleurs une réponse officielle de Genshin à ce sujet. C'est juste trop drôle. Comme d'hab n'hésitez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos. Let's go ! Premièrement je vais vous montrer la réponse officielle de Mioyo. Mioyo j'ai du mal avec ce nom. Sur Yu Tao tout simplement. Donc on a eu ici la petite annonce pour le live stream etc. de Mioyo. Et on a eu quelqu'un qui a dit juste en dessous Yu Tao Nation. Ah oui vous m'excuserez pour mon accent très mauvais. Ah oui Reddy. Et en bas on a donc le compte officiel de Mioyo. Et ce n'est pas des rigolos c'est le compte officiel. Donc c'est des community managers qui le gèrent. C'est clairement pas n'importe qui qui va publier là dessus. Et leurs réponses sont calculées. Qui a dit Wu Tao ? C'est qui Tao ? De qui tu parles là ? Et du coup c'est assez drôle. Parce que clairement on a eu zéro annonce durant ce live stream. Et ça lui a mis une petite clim à la personne. Ça l'a un peu refroidi. Qui par la suite a répondu. Pingez moi lorsque sa bannière arrivera. Et ils ont répondu. Bien sûr on vous pingera quand il sera temps. Donc ceci étant dit. Clairement on n'a pas pour le moment d'annonce au niveau de Yu Tao. Et peut-être que cette personne n'est pas attendue avant la prochaine mise à jour. Clairement on a zéro info dessus. Pour ce qui est de la version 1.3. Comme vous le voyez c'est Xiao qui va être à l'honneur. Donc on va avoir un nouvel event. Le festival des lanternes. Ça va être assez incroyable. Pendant la durée du festival. Une grande quantité de quêtes au moins 18 pourront être réalisées. Elles seront en rapport avec les lanternes Ming Xiao. D'ailleurs j'en profite pour dire un gros merci. Comme d'hab au site Genshin Impact FR. Qui fait juste un taf incroyable à ce niveau là. Pour rassembler toutes les news. Donc comme vous le voyez juste ici. On va avoir des récompenses qui sont plutôt cool. Ici on a 30 primo. 20 000 de Moras. Et là j'ai l'impression que c'est 200 lanternes. Alors est-ce que ça va être quelque chose qui va permettre par la suite d'obtenir. Ou c'est de l'XP. Je ne sais pas trop. Mais pour le coup ils disent qu'on a minimum 1600 primogems à récupérer. Avec donc cet event-ci. Et ici le théâtre mécanique. Donc le théâtre mécanique ça va être quoi ? Ça va être un event qui va être au style de Tower Defense. Donc on va pouvoir poser des piliers. Comme vous voyez ici il y en a un qui est Pyro. Et ici un qui est Cryo. Pour pouvoir se défendre des vagues de mobs qui descendent. Comme vous voyez ici on a deux mages de l'abîme Pyro. Ici Cryo. Et un O. Donc on va devoir se défendre de tout ça. On va avoir des récompenses. Alors déjà premièrement super cool. L'idée de faire un event comme ça. Ça montre que MiHoYo ils mettent quand même pas mal de moyens. Dans tout ce qui est game design. Ils font des modes de jeu qui sont différents. C'est pas juste des modes de jeu répétitifs. Et ça c'est un très bon point sur le sujet. Pour le coup. En plus de ça comme vous voyez plus de 1600 primogems à récupérer. Clairement il faut un effort sur les primo. Là aussi ça fait plaisir. Et en plus de ça on recevra aussi 10 invocations gratos. Donc des pierres de la destinée. Qui sont utilisables sur le portail temporaire. Durant la campagne. Donc ça c'est assez cool également. Nouveau personnage confirmé. Comme vous le savez. Xiao. Le gardien Yaksha. Donc Xiao si vous voulez 2-3 infos dessus. J'ai fait une petite vidéo. Juste ici sur le bouton 1. N'hésitez pas à cliquer là. Voilà juste ici. Le perso il est pas encore sorti officiellement. On avait vu des aperçus durant la bêta. Donc à moins qu'il y ait des leaks etc. Ce que je n'utilise pas personnellement. Pour pas avoir de problème. C'est toutes les infos qu'on a pour le moment sur le perso. C'est quand même pas mal. On sait à peu près le gameplay. Comment il joue etc. Même si on n'a pas les valeurs précises. On peut voir quand même ce qu'il apportera dans une chip. Donc n'hésitez pas à aller check. Si vous ne savez pas. Donc là on a le détail de ses skills. Donc que j'ai déjà évoqué. Et son déchaînement élémentaire. Qui lui rajoute un masque beaucoup trop stylé. Qui lui permet de faire des attaques de zone. Et de sauter très très haut. Très important la bannière Kuching. Alors comme vous le savez moi Kuching. Le petit délire de Kuching Master sur Twitch. Moi qui ai seulement 5 étoiles dans le jeu. Enfin maintenant j'en ai 6. J'ai eu 6 5 étoiles. Et Kuching fait partie de 3 d'entre eux. Donc clairement j'ai eu la moitié de mes invocations. Ça a été du Kuching. Donc il va y avoir une bannière permanente. Pour tous ceux qui l'ont chassé. C'est très bon. Parce que clairement. Sur un portail tempo. C'est pas fou à attraper. On a une chance sur 10. De l'avoir. Donc c'est pas fou fou. Surtout que la pitié c'est au bout de 90 invocations. Et du coup le 17 février. Elle aura une bannière dédiée. Alors on n'a pas plus d'indications là dessus. On ne sait pas si ça va être une bannière. Qui va être considérée comme la bannière temporaire ou non. On sait que celle de Siao. Débute du coup le 3 février. Lors de la sortie. Mais clairement. Celle de Kuching ici. C'est deux semaines après. Donc s'ils la mettent sur la tempo. Ça veut dire que la bannière de Siao. Ne durera que deux semaines. Ce qui est quand même assez particulier. Parce que d'habitude. On est habitué à des rites de trois semaines. Donc est-ce que c'est le cas ou non. Est-ce que peut-être il nous cache quelque chose pour la suite. On ne sait pas. Mais c'est les infos qu'on a pour le moment. Donc si vous voulez invoquer sur Siao. Dites-vous que le portail durera deux semaines de base. On aura la réponse de toute façon le 3 février. Nouvelles armes. Donc ça très intéressant. Lors du live que Miyoyo a fait. Du coup on l'a retranscrit sur Twitch. D'ailleurs n'hésitez pas à checker le Twitch. C'est Mohaismt. Le lien est dans la description. Et on est en live tous les soirs à 19h30. Donc n'hésitez pas à passer. Ça fait plaisir. On a vu deux nouvelles armes. Du coup la lance qui est juste ici. Et l'épée à une main qui est juste là. Alors c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Siao va être à l'anciers. Et que Kuching va être un perso avec une épée à une main. Donc là on a clairement les deux bannières qui sortiront normalement. Donc la première. Je vois bien la lance de Jadélé. Comme deuxième. Pourquoi la lance de Jadélé ? Déjà c'est parce que c'est clairement l'arme de Siao de base. Donc je les vois mal sortir une bannière où elle n'est pas en rate up. Mais du coup si on a cette arme là. Est-ce qu'on l'aura sur la même bannière ou pas ? Parce que ça fera deux lances sur la bannière temporaire. Ce que je ne pense pas. Donc à voir comment va être cette bannière là. Mais très intéressant. On va avoir du coup cette épée à une main. Qui ressemble clairement à l'arme de Siao. Donc c'est l'épée de Jad. Tout simplement je pense qu'elle aura le même effet. C'est à dire que lorsque vous allez enchaîner les coups. Elle augmentera de 3% votre attaque. Toutes les 0,3 secondes. Et lorsque vous allez atteindre le max de stack qui est de 6 ou 7. Donc à peu près 20% d'attaque un peu plus. Vous allez bénéficier de 12% de dégâts subis supplémentaires sur les adversaires. Et 12% de dégâts supplémentaires c'est incroyable. Ce n'est pas 12% d'attaque c'est 12% de dégâts. Donc j'ai hâte de voir ça. Les deux armes ont l'air excellentes. Surtout l'épée. Surtout l'épée et la lance de Jade pour Siao. On va avoir un personnage 4 étoiles offert parmi tous ceux-ci. Donc ça c'est super cool pour le coup. En plus comme vous le savez dans Genshin les 4 étoiles sont vraiment très bons. On a Ningguang, on a Xiangling, on a Kinshu, on a Beidou, on a... Comment il s'appelle déjà ? On a Chongyun et on a du coup Xinian. Donc voilà tout ce qui est 4 étoiles de Liu tout simplement. Et franchement c'est un truc super cool d'avoir un 4 étoiles gratuit comme ça. C'est énorme. Donc ça on dit oui clairement. Nouvelle quête d'histoire. Donc on aura une nouvelle quête propre à Xiao comme on en a eu une propre à Ganyu ou à Albedo. C'est assez cool. Est-ce qu'on aura une quête dédiée à Kuching ou pas ? Alors ça n'a pas été annoncé mais ça aurait été bien. C'est dommage qu'on n'ait pas de quête dédiée pour les persos qui sont déjà sortis. Peut-être un jour on verra bien. Nouveaux boss et nouveaux monstres. Donc déjà ça super important. Donc on aura des nouveaux boss. Il y en aura un qui sera donc un world boss qui sera faisable une fois par semaine. Et un autre à la façon des hypostases. Donc comme vous le voyez ici. Alors là ça va être les boss imitation hypostase. Et là ça va être le world boss. Alors ces boss là normalement ils vont nous donner un nouveau matériau du coup dropable. Qui va servir pour up Xiao et sûrement les prochains personnages. Donc là c'est assez relou parce que tous ceux qu'ils avaient prévu les papillons animaux. Bah ils vont servir à rien. Maintenant on aura du coup ce deuxième truc à farm. Alors très bon d'avoir un quatrième world boss sur le jeu. Sachant que ça va loot des items avec un très bon taux gladia etc. Après au niveau du boss il est vraiment giga stylé. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Bah le petit bémol c'est que du coup les hypostases vont un peu moins servir. Ça change les boss. Voilà ça change les boss parce que maintenant on devra soit farm les hypostases soit ceux-ci. Alors ceux-ci donnent des éclats comme les hypostases. Mais au lieu de donner en gros les papillons, les choses comme ça ou les diadèmes électro. Ils vont donner du coup une autre ressource qui va servir sûrement pour les prochains personnages. Plus de personnalisation pour la carte de joueur. C'est là où je vous parlais que le multi je pense qu'ils sont en train de travailler dessus. Et que ça va prendre une grande place par la suite. Le nombre de succès que vous avez validé ainsi que votre avancée dans les abysses seront affichés à votre carte de profil. De plus vous pourrez mettre jusqu'à 8 personnages possédés en avant. Qui pourront être utilisés par vos amis dans les events multijoueurs. Et là c'est un gros plus. On va pouvoir céder en mettant pas moins de 8 persos en multi. Donc ça c'est clairement une feature qui a été ajoutée pour la suite. Ça va être normalement une feature qui va servir pour les prochains événements. Donc peut-être les événements qui sont déjà en place là. Mais s'ils ont pris la peine de faire ça. Je pense clairement et de l'intégrer en fait au jeu concrètement. C'est pas une feature temporaire. C'est que ça va servir pour la suite. Et je dis oui parce que ça manquait de multijoueurs sur le jeu. Ça manquait grandement de multijoueurs je trouve. Amélioration des archives. Donc un petit bestiaire assez stylé qui va arriver. Et nouveaux events mineurs. On va avoir au moins 3 events mineurs qui auront lieu pendant l'1.3. Un sur les expéditions et les drago-lézards. Avec des prérequis. Qui la possibilité d'envoyer plusieurs personnages sur une seule expédition. Un événement basé sur le système de photographie. Qui nous demandera de prendre des photos des monstres ou ressources. Deux couleurs précises. Et lors duquel vous pourrez échanger les photos avec vos amis. Pour gagner des récompenses. Donc ça c'est encore échanger les photos avec vos amis. C'est encore un truc qui va se faire en coop avec les gens. Et ça c'est plutôt cool l'interaction. Un événement de drop x2 sur les lignes énergétiques. 3 fois par jour. Et résine condensée impossible. Donc ça très 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 important. Ça très important. On a les images juste en dessous. Donc ça ça va être l'event des expéditions. On voit qu'on n'a pas moins de livres à récupérer. Ce qui fait de la résine des konos. Là on va avoir l'event du coup. L'event pardon de la photographie. Et là on va avoir l'event le plus important pour moi. L'event des fleurs énergétiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs façons d'économiser de la résine. Soit il y a certains jeux qui font pendant une période donnée. Par exemple une semaine des drops doublés sur certaines zones. Ce qui permet d'économiser beaucoup de résine. Et clairement là c'est une des façons qu'ils ont choisi pour nous donner plus de résine sur le jeu. Et ça plus ajouter la petite résine qu'on a sur le pass de bataille. Plus les récompenses annexes qu'on a vu depuis tout à l'heure. Les 1600 primo-GM, les DPR d'invoque. Puis les livres, les books d'XP, les moras etc. Tout ça qui coûte énormément de résine gratos. Clairement le jeu va dans le bon sens. Et là je suis content. On va avoir beaucoup de choses à faire sans résine. On va avoir beaucoup de choses à faire aussi avec de la résine. Avec ça. Et je vous conseille clairement de farmer que ça. Votre résine usée l'actuel sur les world boss et ça pendant les deux semaines. Ou je ne sais pas exactement combien de temps ça va durer. Mais pour le coup sur la durée de cet événement là. Quasi que farm sur ça. Vraiment. C'est ce que je vais faire moi. Pourquoi ? Parce que vous allez économiser tellement de résine. Vous allez me remercier plus tard. Parce que c'est de la résine en fait économisée de moitié. Et ça c'est juste incroyable économiser la moitié de résine. Alors vous allez me dire peut-être les livres, les books. Vous ne voyez pas trop l'intérêt. Mais clairement dans le jeu c'est une des ressources les plus importantes. Et je vous garantis que vous n'allez pas regretter d'avoir farmé les moras et les books. Écoutez moi et essayez d'en faire un maximum. Donc comme on l'a vu depuis le début. On va quand même avoir pas mal de primo, de résine, de pierre d'invoque. Et tout ça ça va dans le bon sens. Le multi qui va être amélioré en mode de jeu qui est assez cool. On a plusieurs petits events dont un qui va être vraiment gros avec un nouveau mode de jeu. Donc franchement c'est incroyable. Et en plus de ça on va avoir une nouveauté qui va changer clairement le jeu pour moi. Même si c'est une petite nouveauté. Je vais vous expliquer pourquoi. Nouveau gadget, le transformateur paramétrique. Vous pourrez désormais recycler des ressources basiques. Des baves de bloc par exemple. Pour obtenir des ressources comme des leçons du héros. Ou des pierres d'incension de personnages. Donc ça en gros. C'est ce qui va rendre le jeu. Entre guillemets attractif. En dehors de la résine. Qui aujourd'hui faisait juste le monde ouvert. Se balader, tuer les mobs et tout. A part moi. Quand je dis à part moi bien sûr je troll un peu. Mais clairement l'envie n'était pas là. Sauf pour moi qui stream etc. Quand je me baladais je fermais un peu les mobs. Mais ça ne servait pas à grand chose. Dans le sens où à un moment tu es capé au niveau des ressources. Tu as tout ce qu'il te faut. Et tu n'es pas forcément là à perdre du temps à farmer. Là ça va clairement servir à avoir des ressources. Ça veut dire que techniquement. Lorsque tu auras fini toute ta résine. Tu pourras avancer sur tes persos. Même quand tu n'en as plus. Parce que pour avancer sur ces personnages. Alors clairement il faut 2-3 matériaux d'élévation etc. Mais les plus grosses ressources sont des ressources qui nécessitent de la résine. Que ce soit les livres d'aptitude. Que ce soit tout ce qui est l'élévation au niveau des fragments d'améthyste etc. Là on va avoir clairement un truc qui va nous servir à récupérer. Alors la preview nous montrait que ça pouvait être des bouquins d'aptitude. Donc des trucs qui utilisent de la résine. Ou des moras. Et à partir de là déjà c'est énorme. Parce que c'est des choses qu'on a avec la résine. Et du coup ça nous en fait économiser indirectement. Et ça permet de prolonger nos dirées de jeu tous les jours. Donc ça je dis clairement oui. Alors ça ne va pas être incroyable je pense. Mais pour moi c'est une petite révolution dans le jeu. Parce que ça donne de l'attrait à quelque chose qui n'était pas à la base. Donc voilà quand tu avais fini tout ce qui était résine la plupart du temps. Et tes quêtes quotidiennes tout ça. Tu n'avais plus grand chose à faire. Excepté les quêtes du battle pass et encore. Moi je l'ai fini au moins 10 jours en avance. Avant que le battle pass se termine. Et là clairement ça va ajouter quelque chose. Donc très content de toutes ces modifications là. Et en plus de ça on va pouvoir changer. Alors ça dans une moindre mesure j'aime bien. Après bon je ne vois pas non plus énormément l'intérêt. Vous pourrez changer en gros. En utilisant cette petite ressource là. L'élément de vos matériaux. Donc comme là on voit bien. La pierre hydro devient une pierre géo. Bon ça c'est cool plus ou moins. Après je ne trouve pas ça incroyable. Dans le sens où de toute façon. Les éclats qu'on utilisait en mode random. C'était surtout ceux qu'on récupérait dans les quêtes. Ou sur les hypostases. Mais les hypostases ont visé clairement le perso qu'on a. Donc c'est un ajout sympa. Après je pense que ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Mais c'est cool voilà. C'est cool. Donc on va avoir également. Bon tout ce qui est code primo. J'ai sorti la vidéo un peu tard. Donc désolé. Vous pouvez essayer. Mais je ne crois pas que ça marchera. Après je ne sais pas si c'est l'heure chinoise ou bon. Je pense qu'ils ont fait leur taf. Et que c'est fini à 5h. Mais du coup. Voilà très intéressant au niveau de cette mage. Ce qu'il faut retenir. Énormément de primo à récupérer. Énormément de résine à économiser. Un nouveau mode de jeu. Une bannière coaching. Une bannière CAO. Pas d'annonce au niveau de Utah. Peut-être en version 1.4. On ne sait pas. Une nouvelle lance. Une nouvelle épée également. Et le multijoueur qui commence à se concrétiser sur le jeu. Ainsi qu'un nouveau bestiaire. Un nouveau boss. World boss. Donc un boss hebdomadaire. Et des petits boss à l'image des hypostases. Donc assez hypé. Très content de cette mise à jour. Ça a l'air d'être quand même fat sur le contenu sur le jeu. Et j'ai juste hâte de jouer. Et de découvrir tout ça. De toute manière on sera en live. Pendant. Dès la sortie. Non pas dès la sortie. Mais à 19h30 le soir de la sortie. Pour invoquer sur CAO. Clairement. Parce que je travaille la journée. Mais le week-end qui arrive. Donc le week-end de la semaine du 3 février. Le samedi on fera un live marathon. Donc minimum 6-7 heures. On fera un petit sub goal etc. Qui rajoute une heure tous les X subs. Si vous avez un petit Amazon Prime à lâcher sur Twitch. C'est gratuit. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à passer. Ou pour simplement visionner. Passer cette journée incroyable avec nous. Comme d'hab. Tout est dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée. Ou soirée. Si vous avez apprécié les vidéos. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et l'abonnement. Je suis tellement hype. Que j'arrive plus à parler. Et puis. Je vous dis à la prochaine. Portez vous bien. Ciao. A la prochaine.